Cinderella Man, le réalisateur, donc c'est l'ancien acteur des années 50 là, Ron Howard, très classique mais pour l'interprétation de Russell Crowe, magnifique, magnifique, Russell Crowe, vraiment très très bien et puis classique, moi dans ma bouche c'est pas péjoratif parce que les grands classiques quand c'est bien réussi c'est formidable et Cinderella Man j'ai beaucoup aimé. Alors Charlo Boxer, ouais très très drôle, très drôle, en plus il y a un peu une histoire de sparring partenaires comme dans mon film puisqu'il se fait engager comme sparring, c'est ça l'idée, et du grand Chaplin quoi. Fat City, alors Fat City je vais faire Crime de Les Majestés parce que ça c'est le film que tous les esthètes du cinéma citent comme le plus grand film de boxe, je l'ai vu souvent, alors j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup la lumière de Fat City, John Huston je me permettrai pas de critiquer, c'est quand même un monument du cinéma mais moi j'aime pas Fat City, je trouve ça un peu ennuyeux, je trouve que c'est plus un film sur toute une catégorie sociale de Stockton aux Etats-Unis donc c'est un peu loin de nous, moi ça me parle pas trop, je connais pas trop cette culture de l'Amérique profonde. Ah Fighter j'adore, j'adore, j'adore pour plein de raisons là, je pourrais en parler pendant 10 minutes de Fighter, ouais j'adore, j'adore évidemment la composition de, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui, Batman de Christian Bell, la composition de Christian Bell elle est incroyable, son frère qui a été aussi, Marc Wellberg à l'origine du projet, il est génial parce qu'il joue d'une manière complètement effacée, il faut avoir le courage de le faire et je le trouve formidable dans le film, c'est une histoire de famille, le personnage féminin il est formidable, c'est un grand film, j'adore Fighter, j'aime pas comment les combats sont filmés, ils ont pris juste le parti de faire exactement comme si c'était la chaîne de pay per view de boxe aux Etats-Unis donc c'est le seul truc. Ça c'est mon préféré, gentleman Jim, Raoul Walsh c'est mon préféré, c'est vraiment, j'ai trois préférés, c'est un de mes trois préférés, c'est le deuxième. Déjà c'est le personnage d'Herold Flynn, c'est le seul personnage qui n'est pas un mec qui vient du ghetto, dans toute l'histoire des films de boxe, trouver un mec qui ne vient pas du ghetto c'est impossible, il n'y a que Herold Flynn qui vient de la middle class, qui est banquier, chaque combat est filmé, et ça je m'en suis inspiré pour sparring, chaque combat est filmé dans un lieu absolument magnifique, il y a trois ou quatre combats et les trois ou quatre décors sont sublimes. Herold Flynn il est drôle et puis il y a une scène finale entre le champion qui l'a détrôné et lui qui est vraiment intemporel et qui raconte tout le respect qu'il peut y avoir entre deux grands champions de boxe, moi c'est un de mes films préférés. Ah oui, c'est Fight Girl, Girl Fight, pour l'actrice, dont j'ai oublié le nom, j'ai un problème avec les noms, Michel Rodriguez, j'adore, mais c'est pas trop ma cam, parce que je trouve qu'on a transposé toutes les valeurs un peu masculines sur une femme, et que voilà c'est juste un effet de miroir assez malin, mais à part ça, ça raconte pas la boxe féminine, pour moi. Alors, c'est dur parce que moi personne me connaît et j'ai fait un premier fait, mais pour moi ça c'est une grosse banane. Je l'ai regardé deux fois, alors il est exceptionnel, Jack Gyllenhaal il est exceptionnel, il a pris du muscle, ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base c'est que c'est quand même un scénario qui a été écrit pour Eminem, c'est une commande, c'est des grosses ficelles, bon voilà, à l'américaine quoi, il s'est investi comme un fou Gyllenhaal, moi je rêve d'être musclé comme lui, je pense qu'il me faudrait 17 ans, lui il fait ça en 3 mois, les mecs ils font ça en 3 mois, bon ils prennent tous des prots, des machins de malades aux Etats-Unis, ok, il boxe correct, Gyllenhaal mais sans plus, correct sans plus, et puis bon, le point de départ de l'histoire, sa femme qui se fait shooter à une conférence de presse, je veux dire, pour moi c'est banane, mais bonne banane, banane c'est pas péjoratif, on aime tous les bonnes bananes. Ça, le bagarreur, j'adore, j'adore, le bagarreur Bronson, pareil, c'était une de mes références pour sparring, aussi pour les décors de chaque combat, magnifique, Bronson, acteur né, inné, voilà, c'est pas vraiment de la boxe, c'est plus du MMA, mais c'est un film unique, le bagarreur. Ouais, homeboy, ah non, le champion, le champion, je connais pas très bien, je l'ai vu quand j'étais petit, mais je connais pas très bien. Ah, c'est le champion avec Jacques Douglas, ça, je l'ai vu une ou deux fois aussi, super, parce que, pas manichéen, le personnage de Jacques Douglas, un peu, un peu trop, prêt à tout pour réussir, c'est une ascension. Ouais, alors, le film d'East Wood, c'est pareil, là, je vais faire Crime de Les Majestés. J'adore East Wood, j'adore East Wood. Comment ne pas aimer East Wood, mais j'aime pas ce film. Voilà, pour moi, c'est pas, c'est pas les films de boxe que j'aime, je me permettrais pas de juger le film, ça a été un succès énorme, Million Dollar Baby. Les côtés, la salle de boxe, en ombre et lumière, très sombre, juste les sacs éclairés, en douche et tout, moi, je peux pas. L'ascension de la fille, le coup du tabouret, où d'un coup, on bascule dans un truc sur l'euthanasie. Vraiment, à chaque fois que j'en parle avec mes potes, ils me disent, mais comment tu peux ne pas aimer ce film ? Je suis désolé, mais je n'aime pas ce film. Et pourtant, Dieu sait que j'adore East Wood. Et ça, alors, nous avons gagné ce soir. Alors, nous avons gagné ce soir, c'est pareil, c'est un film très aimé par toute la classe intellectuelle du cinéma, que je respecte. C'est souvent cité par des revues pointues et tout ça. C'est pas mon préféré, mais j'aime beaucoup. Évidemment, la lumière, elle est formidable, mais c'était le chef-op de Orson Welles. La lumière est formidable, l'ambiance des vestiaires est formidable. Et puis, ce qui est vraiment révolutionnaire pour l'époque, c'est le film en temps réel d'1h25, où l'action se passe en 1h25. Donc, forcément, pour ça, il y a plein de qualités. Et j'aimais beaucoup aussi, dans celui-là, les plans sur le public. Ali, Michael Mann. Bon, ben, ça, génial. Ouais, génial. Ça, c'est le genre de film que j'ai regardé pour la préparation, mais dont je ne me suis pas du tout inspiré, parce que c'est trop fort, c'est trop valese. La mise en scène, il y a des trouvailles de fous. Au son, sur les premiers combats de Ali, des trouvailles de fous mises en scène à la Michael Mann incroyable. Enfin, c'est là, on tape tout de suite dans le génie du cinéma. Bizarrement, ce n'est pas un de mes films de boxe préférés, mais c'est vraiment, pour moi, je parle en tant que spectateur, un très, très grand film de boxe. Will Smith, il est énorme. Et puis, les combats, Michael Mann, il a amené vraiment quelque chose de nouveau. Ouais, ça, je l'ai vu. Malbrook, je ne voudrais pas écorcher son nom. J'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Il n'y a pas beaucoup des films français. Non, j'avais bien aimé. Déjà, Jalil Lesper, il boxe très bien. Il a des bons gestes, on y croit. Et puis, j'aimais beaucoup le rôle de son père, qui a été tenu par le père de Vincent Cassel. Jean-Pierre Cassel, excusez-moi. Je crois que c'est Jean-Pierre Cassel, si je ne me trompe, qui faisait le père de Jalil Lesper. Et je me souviens d'une ou deux scènes en prison de Jean-Pierre Cassel, qui était formidable. Mais non, non, j'avais bien aimé ce film. The Wesler, un film unique, unique, sans référence. Et puis, comme souvent dans les grands films, il y a évidemment un grand personnage, mais il y a aussi le destin d'un acteur qui rencontre un moment particulier de sa vie. Un grand personnage comme Romy Schneider, elle a pu l'avoir dans certains films, de Sauté ou de Zulavski. Donc forcément, ça fait un truc. Moi, je me rappelle de... Et c'est pas ça aussi ? Bah, je pense, ouais. Franchement, je pense. Je pense que le rôle, là, il arrive à un moment de sa vie où déjà, c'est un rôle qu'on ne l'a jamais vu dans ce style de personnage. Mais il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose. Mais The Wesler, on a bien essayé de s'en démarquer, évidemment, parce qu'on voulait notre film. Mais c'est formidable, quoi. C'est formidable. Chez d'œuvre absolu, hors catégorie, hors concours. C'est comme si on parle de foot, tu me montres une photo de Maradona. Je veux dire, c'est hors concours. Raging Bull, c'est hors concours. C'est presque pas du cinéma. Pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est un truc, c'est impressionniste, on va dire. Performance d'acteur de dingue. Qu'est-ce que je pourrais dire de neuf sur Raging Bull ? Que ce qui est fantastique, on va dire, c'est que Scorsese et De Niro, ils ont réussi à faire d'un héros la mota, qui est dans la vie un type, on va dire, un peu pas aussi héroïque qu'il peut l'être dans le film. Même s'il ne le joue pas héroïque dans le film. Mais bon, il a quand même bien amélioré la légende, on va dire, Scorsese. Quand je dis, il ne faut pas avoir peur des classiques, c'est comme au théâtre, il y a Hamlet ou les pièces de Molière. Rocky 1. Il faut être fou pour ne pas dire que c'est sûrement le plus gros film de boxe. Rocky 1. Pour moi, c'est Rocky 1, Gentleman Jim, et il en manque un, mais c'est un documentaire. C'est... Non, non, non. C'est un documentaire de Pascal 2 qui s'appelle Neublar sur Fabrice Benichoux. Et moi, c'est mon trio. Mais évidemment, Rocky, que dire ? Rocky, tout le monde connaît la légende. C'est le plus grand film de boxe. Il a inventé tous les codes de films de boxe. Stallone et Georges Alvilsen, ils ont inventé ça ensemble. C'est... Je veux dire, c'est... On ne s'en lasse pas, c'est un grand film. C'est bien, là, Stallone. Ouais, Stallone, il boxe bien. Mais après, comme c'est à l'américaine, les coups qu'il met, on en prend trois comme ça, on est mort sur trois générations, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que Rocky Balboa, qui n'existe pas, est au Hall of Fame, qui est le hall de tous les plus grands champions de boxe de tous les temps. Et donc, c'est le seul héros de fiction qui est parmi les vrais champions, quoi.